Rencontrez les dames de chœur avec les savots Rencontrez les dames de chœur avec les savots Leur écouter mon malheur avec les savots Donnez le haut, avec les savots Pour sa cinquième édition, la Thionvilloise a vu les choses en grand. En ce beau jour d'entraide, pas moins de 6000 participants, femmes, hommes et enfants se sont rassemblés pour la bonne cause. Le temps d'une matinée, la ville toute entière s'est colorée en rose. La cinquième édition confirme que c'est un événement majeur pour notre association puisqu'il y a à nouveau autour de 6000 personnes qui sont sensibilisées à la cause du cancer qu'on soutient tout au long de l'année. On les porte toutes avec nous, pour celles qui sont là et celles qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, celles qui nous ont quittées. Et donc ça nous encourage à continuer nos actions parce qu'on se rend compte que c'est un véritable soutien et un complément qu'elles nous disent nécessaire par allemand au traitement. La société d'escrime de Thionville, on est en relation et en collaboration avec les dames de cœur puisqu'en fait nous sommes référencés en tant que solution riposte. Donc la solution riposte, c'est une organisation qui a mis en place la fédération française d'escrime pour encadrer la rééducation post-opératoire après un cancer du sein. On s'est rendu compte que le travail du bras avait une grande importance au niveau de la rééducation. Au niveau du bras, on a à la fois l'allongement vers l'avant, on a les mouvements latéraux et on a les enveloppements et on a les mouvements du haut vers le bas. Donc on est là pour apporter de la confiance. C'est tout cet ensemble-là qui permet de mettre en place un groupe où effectivement on a plusieurs dames atteintes du cancer du sein qui viennent régulièrement pratiquer. C'est déjà pour la cause, la cause féminine contre le cancer du sein. C'est aussi parce qu'on aime se relever des petits défis. On est débutantes dans le running, donc on avait envie de participer. Donc ça faisait deux bonnes raisons de venir sur Thionville pour participer et puis courir les cinq kilomètres. Je viens pour soutenir toutes celles qui sont malades parce que ma maman a eu un cancer du sein et je sais par où elle en est passée et je trouve que c'est une bonne chose de les soutenir. C'est sympa, il y a toujours des bons groupes, des bonnes animations tout au long du parcours. Et puis je trouve que c'est sympa d'être toutes ensemble. Je pense qu'une fois dans l'année, c'est la moindre des choses de venir se mobiliser pour venir courir pour ces gens qui se battent tous les jours contre la maladie. Il y a de l'ambiance, ça danse, ça court et puis il y a beaucoup de sourires et ça c'est vraiment super pour une cause contre le cancer du sein. Moi je les soutiens parce que j'ai des personnes dans ma famille qui sont malades aussi et du coup je les soutiens de tout mon cœur et je suis avec eux. On pense vraiment à vous, vous êtes des personnes courageuses. Et on espère qu'avec le temps, la maladie partira. Qu'on va trouver plus de remèdes pour soigner ça, etc. Donc vraiment bonne chance à vous. Nous étions 45 de l'hôpital gériatrique. Le KEM a participé à la course, à la marche rapide et le directeur que je suis a accompagné les enfants à la marche de 2 km. On leur souhaite de vivre avec, mais avec le bon côté des choses. Ne jamais regarder le mauvais côté des choses, mais toujours le bon côté. Il y a toujours un bien, même quand il y a un mal. On le vit au quotidien au KEM. Il faut regarder le bon côté des choses et en avant-marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada